Salut et bienvenue dans l'autre festival, ici on vous parle des à côté du printemps de Bourges. On est devant le campement, l'espace prévention et promotion de la santé. On va voir ce qui s'y passe. Alors qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il y a dans ces gobelets ? C'est des boissons sans alcool, des jus de fruits. Ah oui, mais je ne serais pas venu si j'avais su... Pourquoi ? Et pourquoi c'est fait alors ? C'est pour promouvoir les soirées sans alcool. Et le message, il passe ? Je pense que oui. Et donc celui qui ne boit pas, ce n'est pas que Sam alors ? Ce n'est pas que Sam. Pour s'amuser, c'est aussi bien de ne pas boire. Je crois savoir, c'est de la tomate. C'est de la tomate, ça vous plaît ? C'est particulier. Alors au campement, on peut trouver des bouchons d'oreilles. C'est même un hit ici. C'est vous qui donnez les bouchons ? Moi je donne les bouchons, ouais. Et en fait, on a les bouchons et on anime aussi cette statue qui s'appelle le Oui, bien entendu. L'idée, c'est un petit outil interactif qui nous permet de présenter un peu les risques collectifs et les niveaux sonores et le temps d'exposition sans risque face à un niveau sonore. Oula, c'est fort là. On est au stand de la sécurité routière. J'ai des petites lunettes qui vont simuler 0,8 grammes d'alcool par litre de sang, c'est-à-dire à jeun, 4 verres de bière on va dire, par rapport à ma corpulence. Donc là, je suis à jeun. Là, j'ai bu 4 bières. Donc il faut que je mette les pieds sur les marchés. Vous voyez, c'est quand même pas évident. Voilà, c'est bon. Hop, c'est... Restez avec nous, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Là, il y a le passage piéton. Là, je reviens à jeun. Vous ne servrez pas de bière, par contre, après. Non, pas de bière. Voilà, j'ai vu ce que ça faisait de boire 4 verres à jeun. Donc on va donner un petit étil au test. Il va peut-être m'en servir. On est toujours au campement, l'espace prévention. Il y a Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la jeunesse, qui vient d'arriver. Alors on va aller essayer d'y poser 2-3 questions. On ne se sent pas un peu comme un curé dans un rassemblement sataniste, j'allais dire. Parce que de l'alcool, il y en a beaucoup. Les jeunes boivent beaucoup. Je ne sais pas, je viens d'arriver. Je n'ai pas encore vu trop de dérapages pour l'instant. Les gens ont l'air sombre. Et les messages sont assez convaincants. Donc je ne crois pas. Et puis, non, ça fait partie du festival. Les pratiques festives, elles impliquent aussi des consommations de produits licites, j'espère. Mais il faut apprendre les jeunes tels qu'ils sont et savoir leur parler. L'autre festival s'est terminé pour aujourd'hui. On revient demain. En attendant, on va faire les bonnes vieilles méthodes.